Le Bus du Coeur, c'est une formidable opération qui se déroule sur l'ensemble du territoire national, sur la France entière, mais qui a fait une halte, voire même trois haltes dans les Hauts-de-France puisqu'on a eu les Bus du Coeur à Calais, à Maubeuge et aujourd'hui à Lille. C'est même sur une opération sur trois jours, donc c'est un programme de sensibilisation destiné aux femmes, les plus éloignées du soin, les plus éloignées de la prévention, concernant les maladies cardiovasculaires, parce que les maladies cardiovasculaires ne concernent pas que les hommes, elles concernent aussi les femmes et souvent c'est un public qui ne prend pas forcément soin, elles ne prennent pas forcément soin d'elles, donc là c'est vraiment trois jours dédiés à la prévention des femmes. Alors la prévention dans la région est très très importante puisqu'on sait que malheureusement les habitantes de la région souffrent de maladies cardiovasculaires de manière très importante et donc on doit mener plus que dans une autre région des actions de prévention vers des publics ciblés, comme ici les femmes, donc on est sur des actions de prévention, de sensibilisation et c'est évidemment très important parce qu'en fait on les prend dans la globalité, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une sensibilisation sur le bien manger, sur faire du sport et puis aussi elles vont pouvoir être réintégrées dans un parcours de soins. Finalement ici, quand on rentre dans un bus du cœur, on ressort avec en effet un dépistage, mais ça permet à ces femmes de rentrer de nouveau dans un parcours de soins avec parfois un rendez-vous chez un cardiologue et ça c'est important parce que souvent ce sont des femmes qui ne vont pas chez le spécialiste ou chez le médecin. Alors c'est une action, donc en effet sur les Hauts-de-France il y a eu trois villes, alors là on n'a pas fini, on est sur trois jours, il y a environ 200 personnes, 200 femmes qui se rendent ici sur le village parce qu'en effet c'est un bus mais c'est aussi un village dédié à la prévention, donc 200 femmes par jour vont pouvoir avoir un parcours où on les sensibilise, on prend l'attention, un électrocardiogramme, on fait du dépistage, on leur fait faire aussi du sport pour leur expliquer qu'évidemment il faut avoir une pratique sportive pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, donc environ 200 femmes vont pouvoir bénéficier de ce dépistage, de cette sensibilisation, donc c'est évidemment une très belle opération et en tout donc sur l'opération nationale on a plus de 5000 femmes qui vont pouvoir venir ici dans le bus et dans un village comme celui-là de la prévention.